Une nouvelle de Piero Prosperi, la dernière volonté. La porte s'ouvrit, derrière des visages jodieux bien connus. « C'est l'heure, dit Cornival. » Athan lui cracha au visage, rageusement. « Enfin ! » pensa-t-il, cependant qu'il roulait à terre sous les coups des électrofouets. « Enfin ça y est ! » L'attente allait cesser. La mort à petit feu touchait à son terme. Fini cette agonie, cette attente obsédante. L'ordre de sursoir à l'exécution n'est pas venu. Il ne viendrait plus. Athan se releva, en léchant le sang qui coulait de sa lèvre fendue. « Cornival, vieille vache, c'est la dernière fois que je vois ta sale gueule. » « Voici tout de même ce fameux jour. J'avais un peu peur qu'il n'arrive plus. Renvoie, sursis, tout ça ne fait jamais que prolonger la souffrance. » Fini. « Ce monde abominable et terrible. Ce monde qui toise avec mépris, mais en tremblant un peu. Ceux qui ne sont pas comme les autres. Ceux qui ne se résignent point à faire partie du troupeau. Ceux qui tiennent à dire ce qu'ils pensent. » « Bien sûr, ça ne pouvait guère finir autrement. Ceux qui ne sont pas capables de s'intégrer à la société doivent disparaître, pour le bien de la dite société. » Athan regarda un à un le visage qu'il entourait, ses geôliers, ses tortionnaires. Cela même qu'il avait persécuté durant ses trois longues années de prison. « Mais c'était bien fini maintenant. Fini les sévices, les sarcasmes, les vexations. Fini les électrofouets. » Le couloir s'étendait devant lui dans la pénombre et semblait se perdre dans les noirs méandres du néant. Il regarda encore une fois ses gardiens d'un air de défi. Puis il les suivit. La lumière qui filtrait des fenêtres percées au sommet des murs était livide, amorphe. Dehors, un ciel sans soleil, pareil à une chape de plomb. Athan suivait le couloir au rythme du pas cadencé de ses geôliers. Il regardait droit devant lui, s'efforçant de ne penser à rien, de faire abstraction de ce monde, de la réalité. Pourtant, un flot de pensée torbillonnait sous son crâne. Souvenir sans fin, à la chaîne. Souvenir qu'il ne parvenait jamais à refouler dans les limbes de l'oubli. Jusqu'aux froides et grisâtres murailles de la prison qui éveillaient en lui mille échos, mille sentiments contraires. Le souvenir de ces mille jours d'inaction, toujours semblables et toujours différents, avec leur alternative d'espérance et de découragement. De temps en temps, du plus profond de l'inconscient de ses pensées, l'espoir affleurait encore, ténu, inavoué, presque absurde. Et il le repoussait. Il craignait de s'y abandonner, de lui lâcher la bride. Il marche. Il marche dans le couloir mal éclairé, interminable, anti-chambre de la mort. Il continue de marcher seul, avec ses pensées. Et de nouveau, les souvenirs. Un cycle infernal auquel on ne peut échapper, impossible de ne point penser. Les images les plus dissemblables, liées ensemble par le fil mince et tenace du destin. Le procès, l'avocat d'office, les regards du public braqués sur lui, perçants comme autant d'aiguilles, accablants comme une marque d'infamie. Je requière la peine de mort. Il va de l'avant, toujours de l'avant, accompagné de ses pas lancinants, comme une malédiction. Là-bas, tout au bout, on distingue maintenant quelque chose. Une porte. La porte. Le couloir va s'achever. Tout va s'achever. Adieu, Cornival, Jenkins, Saharon, bande de salopards, bourreaux légaux. Bientôt, vous ne pourrez plus rien me faire. On est arrivé. Ils entrèrent. La couchette métallique se détachait, sinistre, au centre de la petite pièce. La lumière était faible. Les murs n'usaient gris. Sauf celui du fond, où couraient, entrelacés, les fils et les bobines d'appareils liés à la couchette. Il n'opposa aucune résistance tandis qu'il le faisait s'étendre, cependant qu'il lui assujettissait le casque sur la tête, les bracelets au poignet. Il entendit distinctement le bruit des pas de Saharon qui se dirigeaient vers le tableau de commande. Il fixait le plafond, mais il pouvait imaginer les mouvements de l'homme, là-bas, au fond de la pièce. Il comprit qu'il était sur le point d'abaisser la manette. Et il espéra seulement qu'il n'y aurait ni panne, ni à, ni croche. Vas-y, Saharon, courage, baisse la manette, courage, rien qu'un petit geste. Finis de me tourmenter, Saharon, baisse-la donc. L'homme abaissa la manette lentement. « Ça y est ! » se dit Athan. Il chercha le regard de Cornival, mais il n'eut point le temps de le narguer d'un air de triomphe, car au même instant, tout s'éteignit autour de lui. Il se sentit couler rapide dans un océan feutré de silence et de néant. « Vous ne pouvez plus rien me faire maintenant, » pensa-t-il de nouveau. « Vous m'avez tourmenté trois années durant, mais pour ce qui est de ma mort, non. Vous n'arriverez point à me la rendre pénible. La dernière volonté d'un condamné à mort est sacrée, et c'est bien ce qui me console de tout. » De nos jours, la science peut faire des miracles. Elle fait des miracles. Quand un individu doit être supprimé, peu importe la manière dont il meurt, l'essentiel, c'est qu'il disparaisse. Voici encore que le néant l'entoure, le gouffre illimité de l'intercontinuum. Cornival, la prison, les juges, le monde qu'il avait connu, tout cela était loin, très loin, séparé de lui par un abîme, à jamais. Ce qui gisait là, rigide et froid sur la couchette métallique, n'était plus son corps. Son esprit, libre de toute attache charnelle, voguait dans un océan de ténèbres vers son ultime destination. Peu importe comment meurt Starenathane, l'essentiel, c'est qu'il débarrasse de son incompatible présence le monde programmé du XXVIIe siècle. Le but est proche maintenant. Il sentit la présence de son nouveau corps et il ne tenta même pas de n'y point entrer. Il savait bien que c'était impossible. La mort d'un grand de ce monde, voilà ce qui lui restait encore, ce que la science rendait possible et que les hommes ne lui avaient point refusé, sa dernière volonté. La connexion avait réussi, il en était sûr. Ce fut à cet instant que l'espoir violent, irrépressible, le submergea. Il était parvenu à le contenir jusqu'à sept minutes, mais maintenant il sentait bien que ce n'était plus possible. Il s'y abandonna craintivement, se laissa bercer. L'espoir. Peut-être bien que ces bourreaux s'étaient trompés. Ils avaient exaucé sa requête et transféré son esprit dans ce corps, certains qu'ils étaient que le dit corps ne s'en tirerait pas non plus. Mais ils s'étaient peut-être tout de même trompés. Peut-être qu'Athane réussirait à survivre. Le corps dans lequel il entrait à présent était celui d'un homme accablé par des années d'inaction et de maladie, d'un homme dont la volonté de faire avait été minée par une longue suite d'humiliation, de regret, d'un homme qui ne pouvait seulement que désirer la mort. Mais l'esprit d'Athane aspirait à la vie. Peut-être parviendrait-il à s'y raccrocher. Peut-être suffirait-il de le vouloir vraiment, peut-être la vitalité de son moi pourrait-elle redonner quelque énergie à ce corps et prolonger cette vie qui tendait à s'éteindre. Il aurait alors pu faire renaître cet homme qu'il venait de devenir, de remplacer, changer la face du monde, changer le cours de l'histoire. Ça y est. Dès qu'il eut pleine conscience du corps dans lequel il était entré, la souffrance l'assaillit. Ce corps était en agonie à toute extrémité. Il s'en était douté, mais n'avait jamais imaginé que cela fût aussi terrible, aussi inéluctable. un effort de volonté. Non, non, tout était déjà inutile. Rien ne pourrait plus redonner un semblant d'énergie à ces membres dont la vie s'échappait. Non, tout compte fait, ils ne s'étaient pas trompés. Ils savaient bien qu'ils n'auraient rien pu faire, que tout se serait passé comme cela devait se passer. La souffrance le submergea de nouveau, et de nouveau il la ressentit au maximum. Mais il ne cria pas, car jamais, au grand jamais, il n'aurait pu trouver la force de crier. L'espoir s'évanouit lentement en lui, dans son moi qui agonisait en même temps que son nouveau corps. Rien, rien à faire, plus de vie, la mort d'un grand de ce monde, et c'était tout. Il ouvrit les yeux dans un ultime effort qui lui coûta ce qui lui restait de force. Puis il tenta vainement de mieux distinguer les visages embrumés qui l'entouraient. Cependant, pour aussi flou qu'ils fussent, il les reconnut. Ils étaient tous là, à son chevet, comme les vieilles estampes, telles que le disaient les documents historiques. Le docteur Antoine Marquis, à sa droite, le général Bertrand, marchand, le valet de chambre, l'abbé Vignali. Il y avait aussi la petite fille de Bertrand qui pleurait, le visage enfoui dans les couvertures. Maintenant, maintenant, tout était fini. Antoine Marquis releva la tête. Messieurs, Napoléon est mort, dit-il. Napoléon est mort, dit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de m'avoir écouté. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et likez pour montrer que ça vous a plu. Vous deviendrez ainsi les parrains et marraines de la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501